bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour alors je suis désolé je parle pas très fort c'est pour ça d'ailleurs que vous devez voir le micro sur la caméra j'ai essayé de le rapprocher pour que vous puissiez m'entendre le mieux possible faudra peut-être augmenter le volume pour aujourd'hui mais il est extrêmement tard il est presque 11h30 donc autant vous dire que je suis pas en avance et j'ai cédric qui dort en fait juste derrière je voudrais pas le réveiller comme il se lève extrêmement tôt demain et j'ai j'étais tellement pris à faire plein de choses aujourd'hui que j'ai complètement oublié de faire ma vidéo mais bon l'essentiel c'est que je vous la fasse bon j'ai une bonne nouvelle encore à vous annoncer et oui le mois d'octobre c'est le mois des surprises et des bonnes nouvelles puisqu'il y avait un troisième projet sur lequel je travaillais en secret et dont je ne voulais pas encore vous parler jusqu'à ce qu'il soit terminé donc là ça y est il est terminé il s'agit d'un nouvel ancien oracle puisque je viens de terminer la reprise de l'oracle du veilleur alors pour ceux qui l'ont précommandé il va se passer plein de choses pour ceux qui l'ont précommandé ne vous inquiétez pas vous recevrez la nouvelle version puisque j'ai créé une nouvelle version de l'oracle du veilleur qui reprend l'ancienne version c'est à dire qu'il y a toujours les 78 cartes avec les 78 les 78 messages qui sont identiques à l'ancienne version simplement je l'ai retravaillé je l'ai amélioré je l'ai redessiné intégralement aussi juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche je vais vous montrer une petite l'image du dos du veilleur si mon téléphone veut bien fonctionner parce qu'aujourd'hui je sais pas chez vous mais alors moi chez moi j'ai rien qui veut fonctionner que ce soit le pc le téléphone le réseau il n'y a rien aujourd'hui il n'y a rien qui veut fonctionner donc au moins ça règle le problème je vais vous montrer donc le dos du veilleur je sais pas si vous allez le voir voilà donc le nouveau dos du veilleur qui est donc intégralement redessiné le devant c'est pareil je l'ai toujours dessiné je l'ai amélioré du coup les tranches ne seront plus dorées sur la première version mais elles seront argentées pour être plus cohérentes avec les couleurs du jeu noir et argent se marieront bien mieux que l'or et vous le recevrez dans un joli pochon en velours noir donc pour ceux qui l'ont précommandé et bien vous allez avoir la chance de pouvoir bénéficier de la nouvelle version la version 2.0 le veilleur qui vient de faire peau neuve et du coup je vous annonce aussi que je vais arrêter les précommandes parce que je viens de vous mettre l'oracle du veilleur sur ma boutique mpc donc ce qui fait que pour ceux qui ne l'avaient pas précommandé vous pourrez directement le commander sur la boutique par contre attention le veilleur est en cours d'approbation donc il ne sera pas disponible avant environ une semaine donc ça sert à rien d'aller vous jeter dessus il n'est pas encore dispo et je précise également que ceux qui l'ont précommandé au tarif original bénéficieront des avantages qu'ils auraient dû avoir avec le veilleur parce que le fait de rajouter les tranches argentées etc au niveau du prix pour moi le prix de production revient quasiment au même donc en fait bon moi je ne m'y retrouve pas mais ce n'est pas grave l'essentiel c'est que ce soit pour ceux qui l'ont précommandé qui ne se sentent pas lésés au contraire vous êtes même avantagé parce que vous avez une version qui est encore plus jolie que la première version qui est plus aboutie qui est plus terminée et qui est nettement et franchement plus à mon goût le fait de l'avoir redessiné j'ai vraiment transféré toutes mes énergies j'ai mis tout mon coeur dedans donc vous aurez un oracle qui sera véritablement très spécial et en plus de ça j'ai fait en sorte qu'il soit assorti à l'oeil dans le noir c'est à dire que l'oracle que je viens de terminer le dos des cartes c'est le même fond noir que celui du veilleur donc ce qui fait que si vous avez l'oracle l'oeil dans le noir plus le nouveau veilleur et bien vous aurez deux jeux qui sont exactement sur la même énergie sur la même thématique et qui ont exactement les mêmes comment on pourrait dire les mêmes types de dessins etc etc donc vous aurez deux jeux qui seront complètement cohérents les uns avec les autres voilà bon ça c'était pour la nouvelle du coup aujourd'hui je vous avais dit que je vous ferais la kibomansi mais je vais pas faire les dés parce que ça va faire du bruit donc on va plutôt faire un truc qui est tranquille on va reprendre les cartes tant pis c'est pas grave on va reprendre les cartes et puis j'ai pas envie de me casser la tête on va prendre le fantabuleux on va faire comme hier on va prendre les mêmes le fantabuleux le veilleur puisque justement je suis en train de vous en parler et puis le rond de cristal d'ailleurs à ce propos le rond de cristal j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer c'est que ce soir j'ai voulu vous le mettre sur la boutique et il s'avère que le format rond il est disponible en vente libre mais le truc c'est qu'on peut pas mettre plus de 12 cartes donc si je veux mettre les 60 cartes du rond de cristal il va falloir que je le fasse en 5 parties donc autant vous dire que je me tâte un petit peu voyez-vous je pense que ça va me saouler donc j'en sais rien on verra on verra trouver une solution allez on y va tout de suite pour aujourd'hui donc on est quel jour vendredi 9 vendredi 9 octobre j'espère que vous allez tous bien au passage je vous ai pas demandé la semaine qui se termine allez c'est parti alors nous avons la terre la terre ici qui nous parle de biens matériels de choses qui sont en lien et bien avec tout ce qui est concret tout ce qui est pragmatique ça peut nous parler aussi du foyer ça peut nous parler de nos origines de nos racines ça peut parler du travail tout ce qui est lié à la profession ça peut parler aussi de tout ce qui est lié à l'abondance aux richesses aux finances la terre c'est toujours une carte qui est très positive qui annonce des changements positifs et qui annonce des choses concrètes également et nous bah écoutez les amis aujourd'hui on a un joli tirage puisqu'on a le foyer donc aujourd'hui il pourrait y avoir des choses en lien avec la maison avec la famille avec nos racines nos origines ça pourrait nous parler soit de rentrées d'argent possibles qui peuvent rentrer à partir d'aujourd'hui et dans le week-end ça pourrait nous parler de changements bénéfiques et positifs au sein du foyer et de la maison ça pourrait nous parler également de bonnes nouvelles qui vont arriver qui vont toucher la maison le foyer la famille ça pourrait nous parler aussi peut-être de retrouver nos origines retrouver nos racines comme on arrive sur la fin de la semaine beaucoup vont être en week-end pas tout le monde bien sûr comme d'habitude je suis de tout coeur avec ceux qui travaillent le week-end mais il se pourrait peut-être que ce week-end vous avez prévu des choses qui vont permettre de soit renforcer les liens familiaux les liens amicaux les liens dans le couple ça pourrait être aussi des nouvelles qui vont ébranler mais de façon positive de façon façon féminin donc de façon positive de façon positive le foyer et la famille pour moi ici vraiment ça me parle de bonnes nouvelles je ne sais pas pourquoi je vois quelque chose qui rentre soit ça va être de l'argent qui va rentrer soit c'est alors ça peut être de l'argent au sens physique comme au sens figuré par exemple qu'est-ce que je pourrais vous dire imaginons que vous appreniez une bonne nouvelle par rapport à votre travail que vous avez été augmenté sur votre salaire ou alors que vous bénéficiez d'une remise ou d'une ristourne sur je ne sais pas une facture des impôts n'importe quoi un trop perçu qu'on pourrait vous rembourser ou de l'argent qu'on vous devait et que vous allez enfin percevoir vous voyez ça peut être de l'argent comme ça soit vraiment concret soit de l'argent entre guillemets virtuel mais qui aura un impact réel pour la suite ça pourrait nous parler aussi de choses concrètes et pragmatiques donc peut-être qu'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui et ce week-end vous allez peut-être mettre en place des choses qui sont concrètes pour le foyer pour la famille alors qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple je ne sais pas moi j'en ai pas qui me vient je n'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite mais ça pourrait être pourquoi pas de la décoration refaire de la décoration quelque chose pour améliorer aussi le train de vie ça pourrait être ça peut-être qu'aujourd'hui vous allez prendre des décisions qui vont améliorer votre train de vie qui vont améliorer votre hygiène de vie alors ça pourrait nous parler pourquoi pas d'une de se remettre en forme peut-être ça pourrait nous parler de sport ça pourrait nous parler d'alimentation pour moi ici c'est vraiment des choses positives c'est vraiment positif pour moi ici ce sont des bonnes nouvelles qui vont arriver allez on va voir avec le veilleur ce qu'on va pouvoir compléter allez c'est parti et on nous dit d'abandonner abandonne ne lutte pas vainement le destin c'est décidé et on nous dit que ça se passera dans l'année donc dans l'année ça laisse pas beaucoup de temps ça laisse jusqu'à on est octobre mi-octobre ça fait novembre décembre ça fait deux mois et demi et le deuxième c'est M sans conditions sans limites et sans regrets pour la vie alors qu'est-ce que ça nous dit ça je pense que pour moi ici abandonner c'est pas forcément négatif mais ça oui vous voyez abandonner pour moi ça serait ici de lâcher prise en fait de ne plus vous prendre la tête pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine parce qu'en plus les choses sont déjà plus ou moins décidées vous voyez c'est comme si qu'est-ce que je pourrais vous dire imaginons je sais pas moi imaginons bon c'est négatif ce que je vais vous dire mais j'ai pas d'exemple imaginons que votre entreprise rencontre de très grosses difficultés financières et que vous ayez une date officielle de licenciement économique bon vous pourrez bien faire tout ce que vous voudrez malheureusement vous ne pourrez pas empêcher ce qui va arriver vous voyez donc autant ne plus vouer de l'énergie là-dedans autant ne plus vous prendre la tête et laisser faire les choses voilà à rien que pourra et ne réfléchissez plus et surtout ne vouez plus de l'énergie pour quelque chose qui est plus ou moins décidé à l'avance vous voyez bon mais là je pense que ce serait plutôt dans un alors ça peut être effectivement dans un cadre négatif parce que ces cartes ne sont pas forcément reliées à celles-ci d'accord ça peut être complètement différent ça donc effectivement l'aspect négatif il peut être valable mais ça peut être aussi un aspect positif c'est-à-dire que parfois et même souvent j'ai envie de dire on n'est pas tellement habitué au bonheur quand on a quand il se passe rien dans nos vies quand on a des bonnes nouvelles des choses positives on a tendance à se dire bon c'est pas normal pourquoi j'ai toutes ces choses qu'est-ce qui va arriver encore vous voyez et parfois on arrive à se stresser pour rien alors qu'il n'y a pas lieu non il y a juste à profiter de l'instant présent on est dans une vague de bonnes nouvelles il y a des bonnes choses qui arrivent donc autant en profiter et point barre ne pas se prendre la tête ne pas voilà s'il arrive une mauvaise nouvelle dans six mois ne pensez pas à cette mauvaise nouvelle dans six mois vivez l'instant présent vous voyez pour moi ici ce fait d'abandonner c'est dans ce sens là lâchez prise ne vous prenez plus la tête s'il y a quelque chose aujourd'hui qui doit vous prendre la tête laissez couler est-ce que ça vous atteint personnellement est-ce que ça vous touche personnellement est-ce que ça touche vos proches posez-vous d'abord ces questions là pour vous dire pour vous demander si vraiment ça vaut le coup de se prendre la tête ou pas et puis aimer ici ça nous parle aimer sans condition sans limite et sans regret c'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui et dans le week-end soyez dans l'altruisme et dans les sentiments dans les émotions ne comptez pas ne cherchez pas à vous voyez essayez de surpasser les petites les petites déceptions etc pardonner laisser couler encore une fois on est dans ce dans ce côté d'abandonner quand on aime sincèrement on laisse faire les choses on ne se prend pas la tête on ne réfléchit pas et on profite de l'instant présent tout simplement voilà donc pour notre petite guidance vous savez quoi le fait de parler doucement là ça me fait penser vous savez ces nouvelles vidéos là sur YouTube je pense que vous avez déjà dû en y tomber dessus ces personnes là qui parlent très très près du micro comme ça et qui chuchotent je ne sais pas je ne sais plus comment ça s'appelle ASMR AMR je ne sais plus je sais que ça porte un nom comme ça de chuchoter auprès du micro et d'avoir juste les sons il faudrait qu'on essaye de faire une vidéo comme ça alors on a des petites difficultés financières bon alors ce n'est pas forcément négatif ce n'est pas forcément négatif parce que comme je viens de vous le dire ici pour moi il y a l'aspect d'abondance il y a quelque chose qui est en lien avec les finances avec la maison etc les petites difficultés financières ça peut simplement ici évoquer une passade que vous allez traverser peut-être que justement vous attendez de l'argent et vous rencontrez des petites difficultés financières alors petites ce n'est pas des très grosses simplement dire qu'il faut faire attention il faut faire attention à ce que vous dépensez il faut essayer de compter il ne faut pas dépenser votre argent comme ça en l'air mais vraiment budgétiser et faire attention à vos dépenses en attendant que les choses reviennent soit à la normale ou que vous receviez ce qu'on vous doit d'accord ça pourrait nous parler de petites dépenses je viens de vous le dire je parlais tout à l'heure de décoration etc si vous avez des choses de prévues pour la maison ou si vous avez prévu des travaux des rénovations des choses comme ça pour la maison ou je ne sais pas ça peut être tellement plein de choses pour la maison forcément vous allez dépenser de l'argent donc ça peut entraîner des petites difficultés financières après je n'y vois pas forcément quelque chose d'extrêmement négatif alors il y a un choix à faire attendez si je voulais un choix à faire il vient de me faire peur le pc il vient de s'éteindre j'ai cru que la caméra c'était encore déconnecté ah non j'en ai marrant et une rupture certaine la rupture pour moi elle est là le côté abandonné le fait que ce soit déjà décidé donc pourquoi vous prendre la tête pourquoi vous acharner à vous attacher à quelque chose qui est voué à se terminer donc pour moi ici la rupture alors attention la rupture elle n'est pas forcément amoureuse c'est marrant parce que tout à l'heure je vous parlais de l'entreprise qui rencontre des difficultés financières etc et puis que vous avez une date de licenciement c'est drôle c'est peut-être pas anodin que j'ai eu cet exemple là qui me soit mis parce que la rupture on pense souvent au côté sentimental mais ça peut être des ruptures plein d'autres comme des ruptures professionnelles par exemple et pour moi ici il y a quelque chose qui s'est déjà décidé et vous ne pourrez strictement rien faire juste acquiescer accepter ce qui va arriver et c'est tout vous pourrez rien faire de toute façon donc il faut simplement accepter que cette séparation qui est cette chose cette coupure qui se fasse peut-être que cette coupure même elle est nécessaire aujourd'hui peut-être que vous ne comprendrez pas cette rupture vous ne comprendrez pas cette coupure mais vous verrez qu'avec le temps vous finirez par comprendre que finalement cette rupture elle était bonne que cette séparation elle était bonne et qu'elle vous a apporté son lot de côté positif et c'est drôle parce que rappelez-vous hier il me semble qu'on parlait de ça puisque je vous avais parlé de mon expérience avec mon ex on parlait des choses comme ça dont on ne se rend pas forcément compte à l'instant présent mais qu'on savoure plus tard et ça ressort je pense que en plus le choix à faire il est possible que le choix à faire ça soit lié à cette rupture c'est-à-dire que vous avez le choix soit de vous accrocher comme une moule à son rocher soit au contraire d'accepter les choses telles qu'elles sont abandonner abandonner ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'échec mais parfois il faut simplement reconnaître que voilà je ne sais pas je vais vous prendre un exemple vous ne serez jamais un Jelena Jolie ça il va falloir que vous l'acceptez il va falloir que vous l'acceptiez c'est tout donc abandonner l'idée de lui ressembler abandonner l'idée d'être comme elle vous ne serez jamais elle vous ne serez jamais comme elle donc autant lâcher l'affaire vous voyez c'est dans ce sens-là abandonner ça ne veut pas forcément dire de l'échec et pour moi ici l'abandon il est à ce niveau-là abandonner lâcher prise ce n'est pas la peine vous risquez de vouer de l'énergie du temps de l'argent de l'investissement et plein de choses pour peut-être quelque chose qui n'aboutira jamais voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour allez j'espère que cette vidéo en toute intimité vous aura plu je vous fais tout plein de gros bisous et prenez bien soin de vous passez une très belle et une très bonne journée on se retrouvera aujourd'hui normalement pas à minuit cette fois-ci on se retrouvera aujourd'hui pour les énergies du week-end je vous ai prévu de trois choses aussi pour ce week-end il faut que je vous fasse des tirages aussi j'ai encore du retard mais bon c'est pour la bonne cause c'est pour vous faire plaisir aussi que je fais tout ça allez prenez bien soin de vous gros bisous et à demain on se retrouvera aujourd'hui on se retrouvera aujourd'hui